Salut tout le monde, c'est Grosse Bouffe, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui une petite vidéo pour ajouter quelques précisions à l'event de Brumalia Qui peuvent drôlement vous intéresser, parce qu'elles m'ont drôlement intéressé aussi, c'est des trucs que j'ai zappé Donc voilà, parce que je suis un gros noob Avant d'attaquer la vidéo, n'oubliez pas qu'il y a deux fort traces à gagner jusqu'au 23 décembre sur la chaîne Donc pour les joueurs PC, malheureusement uniquement Donc pour les gagner, il faut rejoindre notre Discord et participer au concours Cliquez sur la petite croix, normalement il y a une vidéo qui a un petit point i qui s'affiche par là Là vous cliquez dessus et vous avez la vidéo pour avoir toutes les informations pour gagner le fort traces Alors les premiers, les oublis pour Brumalia qui vont vous être vachement utiles C'est qu'il n'y a pas deux quêtes quotidiennes Il n'y a pas deux quêtes quotidiennes, il y a trois quêtes quotidiennes Donc il y a une troisième quête qui est tout en haut du sapin Voilà, ça c'est pour ceux qui ne lisent pas les quêtes en entier, comme moi C'est inscrit sur la dernière quête Mais voilà, ça c'est la punition Vous ne lisez pas vos quêtes en entier Vous loupez des choses Donc nous on a loupé celle-là Donc collecter des flocons de neige du 0 absolu Où il faut en collecter 30 Donc ça fait effectivement que les sauts enneigés de 2019 Le calcul que j'avais fait dans la vidéo précédente était complètement faux Les sauts enneigés, j'avais calculé qu'on allait en avoir 30 à peu près Un truc comme ça Bah non, c'est 45 Donc voilà, ça baisse un peu la pression sur Leaven Pour crafter les nouveaux objets Donc voilà, vous pouvez louper un jour ou deux C'est pas grave, vous allez pouvoir vous collecter Vous crafter tous les nouveaux alliés Les deux nouveaux alliés Et le nouveau McWagon Donc voilà, première info importante C'est ce PNJ qu'on avait complètement loupé Deuxième info que je voulais vous donner aussi C'est pour, hop, ici Pour crafter le Griff 3000 Voilà, la monture Griff 3000 qui est une super monture Je vais vous la montrer vite fait Le Griff Donc j'ai, point, il va me le mettre Voilà, le Griff 3000 Donc si vous ne le connaissez pas, c'est lui C'est un Griffon qui est trop beau Voilà, c'est un Griffon, je l'adore Pour le crafter Donc vous pouvez le crafter à la table de Brumalia Mais il faut des équipements de Darknik Donc ces équipements de Darknik Moi je ne savais pas qu'on pouvait encore en looter ce coup-ci Donc il suffisait de lire tout simplement On peut les acquérir en battant les flammetrons de Brumalia Donc les flammetrons, vous les trouvez dans la surface de Géode Ce sont les petits, les mobs avec le bouclier orange autour d'eux Qu'on avait vu dans la vidéo de présentation de la quête Donc là on va essayer d'en trouver un vite fait Oula, vu comme la map elle charge Ça ne va pas être sûr qu'on en trouve un Donc et ces PNJ loot effectivement des équipements de Darknik Pour crafter la monture Griff 3000 Donc ça, voilà, c'est eux qui sont là-bas Donc il suffit comme on avait vu avec, hop, une boule de neige Hop, petite boule de neige, enlève son bouclier Et ensuite vous l'éclatez tranquillement Et là vous obtenez 3 équipements de Darknik On est en U8 On va juste aller vérifier ensemble Si en U10 on en obtient plus ou pas Comme ça on aura la réponse Bon voilà, je suis arrivé en U10 Donc on va tout de suite avoir notre réponse Donc on lui enlève son bouclier Et on lui met un petit peu Oula, pourquoi il ne prend pas de dégâts ? Bon voilà, je suis passé au Prédatombe Parce que j'allais mettre 50 000 ans à le tuer Et ça va un peu plus vite Donc à mon avis, vu la difficulté Il va nous looter un truc joli, on espère Voilà, est-ce qu'il nous loot des équipements ? 5 équipements de Darknik Donc vous en avez... Ils en lootent 3 en U8 4 en U9 Et 5 en U10 Donc voilà, si vous voulez... Mais par contre, pour les farmer en U10 Il va falloir s'y mettre en groupe Vu qu'ils ne perdent pas de vie Il doit y avoir soit beaucoup de light Soit ça doit être une question de light Soit ça doit être une question de... C'est des 5 à points de vie tout simplement Alors la dernière info Enfin je vais vous en donner encore une C'est que je vous en avais parlé dans la vidéo Mais sur les sapins de neige On peut récupérer des montures Des montures gratuitement Donc c'est quand vous faites les... Quand vous tuez les beaux boss Les petits boss qui sont là Donc lui, non c'était pas un boss Enfin si c'était un boss Mais c'était pas le boss Voilà, donc quand vous ouvrez les coffres Vous avez une chance de looter Soit des montures, soit des allies Et qui sont tradables Donc hop, je finis On va voir si on loote quelque chose Ça m'étonnerait Parce que c'est assez long Voilà Mais j'ai farmé un peu J'ai farmé un peu Et j'ai looter une babiole sautillante Je ne sais pas si on peut encore les looter autrement Un pléthore des cadeaux Et donc je ne sais pas si ça doit être... C'est la monture aussi Et l'allié, le cadeau défoncé Qu'on peut fabriquer lui A la station de Brumalia Donc... Et je ne sais pas où il se trouve Parce que ces deux montures là Voilà, je ne sais pas comment on les obtient Je ne peux pas vous dire Mais en tout cas Je les ai obtenues en farmant Les arbres de Noël 3 étoiles Je ne peux pas vous dire non plus Si en farmant les cadeaux Ça marche aussi Voilà, si on a une chance d'avoir ces montures là Donc voilà, en tout cas Vous savez que sur ces arbres de Noël J'ai looté quand même ces trois montures et alli Donc ça n'hésitez pas si vous les fermez Moi je préfère par superstition Du coup je ferme les arbres de Noël Parce que je ne sais pas si sur les cadeaux On peut en avoir ou pas La dernière info Qui n'est pas forcément une info super importante Mais c'est les cassettes de Trésor Gelé Donc on va fabriquer avec les seaux enneigés 2019 Qu'on a en trop Ces cassettes sont tradables Donc vous pouvez les acheter ou les vendre Donc hop Ouais vous voyez Je vais être riche Je vais avoir 750 flux Hop Donc vous pouvez les vendre Elles valent 32 000 flux En ce moment Donc si vous êtes sûr de faire l'event Ou si vous avez un personnage Un deuxième personnage Faites lui faire les quêtes de l'event Parce qu'elles sont super simples Et acheter des cassettes Avec de Crafter des cassettes de Trésor Gelé Je crois bien qu'il faut Une seule Un seul saut De L'hiver Saut de Noël Saut 2019 Saut enneigé Voilà Yo Et Un saut enneigé 2019 Et vous les crafter ici Donc voilà Et vous les mettez de côté Et vous attendez Le printemps Ou l'été Pour les vendre Vous allez Vous régaler Voilà Faire un peu des flux Voilà C'était C'était tout Donc je voulais faire une vidéo Très courte Et je vois que Bon bah j'en ai fait une de 10 minutes J'espère en tout cas Que ça vous a intéressé Je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo D'ici là Portez vous bien Bonjour à tous Bon courage C'est les derniers jours Qui arrivent Avant les vacances GG à ceux qui sont déjà en vacances Voilà Qui ont fini Et Et puis A très vite Demain je ferai une vidéo Où je ferai un opening Justement De ces bois-boîtes Des cassettes de trésors gelés Et on va On va voir On va en ouvrir Je pense une cinquantaine Un truc comme ça Et on va voir Ce qu'il y a dedans Là pour l'instant Elles se vendent Elles se vendent 30 000 flux Si vous voulez 32 000 flux Si vous voulez les vendre de suite Mais moi je vous dis Elles vont monter Elles seront à 50 60 70 70 80 Cet été Un truc comme ça Donc vous pouvez les mettre de côté Et à l'intérieur On a apparemment Une chance d'avoir De la métamatière Et d'autres 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 trucs Des écus de dragon Coeur cristallin Ou dragonite En diamant On va voir un peu Demain Comment ça loot Qu'est-ce qu'il y a Combien il y en a dedans Voilà Si ça vaut le coup De les ouvrir Ou de les garder Pour les vendre Voilà Je vous redis au revoir A très vite Ciao tout le monde Bon jeu Hop En minuscule Ça sera mieux Bye bye Musique Musique